Hello mes beauties, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul puisque je pars bientôt en vacances donc j'ai acheté 2-3 petites choses là pour l'été et également j'ai quand même beaucoup craqué dernièrement chez Sephora donc on va voir ça tout de suite On commence par H&M H&M donc j'ai acheté 2-3 petites choses dont j'avais besoin et des choses un peu futiles donc surtout des chaussettes, des trucs bateaux, tout ce dont on a besoin mais je les trouvais vraiment mignons, voilà des petites chaussettes comme ça pour 7,99€ et j'ai aussi acheté des sous-vêtements, donc des petits strings tout ça et ils faisaient sur des lots, moins 30% sur bâton, un lot de 3 strings donc je trouvais ça hyper intéressant en fait, ils le font en ce moment donc je vous laisse aller voir chez H&M si ça vous intéresse parce que c'est vraiment des choses qu'on a besoin d'avoir le plus possible et donc du coup c'est bien d'avoir moins 30 dessus Chez H&M j'ai également acheté le porte-clés Ananas couleur or qu'on voit partout sur tout le monde on voit également chez Maisons du Monde en ce moment bref celui d'H&M le gros, je ne peux pas vous le présenter il est dans ma voiture parce que je m'en sers dans ma voiture mais voilà, si vous en cherchez un, il y en a de très jolis chez H&M j'ai également pris des faux cils que j'avais envie de tester donc ceux qui font un peu naturel, je me disais que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de faux cils et j'aimais bien des fois dans les maquillages un peu de soirée ou autre en maître ou m'amuser avec donc du coup j'en ai racheté je vous redirai si ça vaut le coup du coup les faux cils chez H&M et il y a déjà un petit moment de ça, j'ai acheté la coque de téléphone tu voyez avec les petites licornes, je trouve ça trop choupinou donc H&M en ce moment ils font vraiment pas mal de choses un peu, voilà, truc de licorne truc, tout ce qui est truc mignon comme ça et voilà, donc j'ai un peu craqué moi dès qu'il y a des petites babioles comme ça c'est sûr, je craque ensuite j'ai craqué cette fois chez Mango donc je suis demoiselle d'honneur d'un mariage et c'est, on doit toutes être habillées en bleu en bleu et avec, on doit tout avoir des détails de petits strass aussi je savais que ça pouvait bien rappeler j'ai trouvé cette robe de chez Mango donc vous voyez, elle est vraiment magnifique vous avez les petits bijoux là tout autour du col donc ça c'est vraiment très fragile je pense que, voilà, va pas falloir que j'y touche de trop vous avez le drapé ici et en fait au milieu c'est transparent c'est transparent, j'essaierai de vous mettre une photo juste là pour que vous puissiez voir et alors elle est super longue il faudra que je trouve il faudra que je fasse une retouche quand j'aurai les chaussures donc elle est vraiment très très longue et dans le dos, voilà, elle est comme ça voilà, très jolie je pensais pas vous la montrer mais c'est vrai que c'est quand même un achat que j'ai fait chez Mango et elle coûte 120 euros si ça vous intéresse et voilà, je voulais quand même quelque chose de qualité et je trouvais pas trop de robe et donc ça en ce moment, si vous avez des mariages ou autres dans l'année c'est là où toutes les marques sortent leur robe donc c'est vraiment en ce moment j'avais également vu celle de chez Naf Naf mais elle fait vraiment trop mariée pour où je trouve l'occasion donc du coup j'ai plutôt penché sur celle-ci j'ai aussi pris ce petit sac qui était en réduction du coup chez Mango à 15,99 euros au lieu de 25,99 euros et alors voilà, je le trouvais pas trop cheap et je me suis dit que pour cet été c'est pas une couleur que j'ai dans mes sacs et que j'avais vraiment envie parce que c'est vraiment bien orange un peu fluo donc ouais, ça peut être sympa pour une tenue ensuite j'ai pris cette robe elle est de couleur bleu ciel comme ça elle existe également en jaune alors moi cette couleur me va beaucoup mieux elle est assez près du corps mais alors c'est pas vraiment une robe je pensais que c'était une robe quand je l'ai acheté mais en fait c'est une combi short parce qu'à l'intérieur de la robe il y a un short et ça c'est génial parce qu'à la boîte un peu plus courte au moins vous êtes tranquille il y a un short en dessous et on voit rien donc ça c'est top et elle est également ouverte un peu sur le haut du ventre comme ça et derrière c'est une fermeture et je la trouve vraiment canon et je cherchais des robes toutes simples comme ça à mettre cet été vraiment voilà, pas de prise de tête je mets ça et des sandales et c'est bon je suis habillée donc ça c'est cool quand on part en vacances d'avoir ça et dernière chose chez Mango et laquelle j'ai craqué enfin dernière chose les deux dernières choses ce que je porte donc vous avez dû la voir sur Instagram si vous me suivez j'avais mis une photo dessus avec les boucles d'oreilles j'avais mis d'ailleurs à peu près ce look c'était presque la même chose sauf le maquillage et voilà donc c'est une combi pantalon je vous mets une photo juste ici pour que vous puissiez la voir et j'ai acheté également les boucles d'oreilles donc j'ai également acheté les boucles d'oreilles puisque ça faisait bien avec la combi je trouvais donc voilà la combinaison je sais que je l'ai également essayé en bleu marine avec des fleurs dessus qui étaient également très très jolies elles coûtent 50 euros donc voilà vous avez tous les prix et pour ce qui est des boucles d'oreilles elles coûtent 10 euros des belles trouvailles pareil donc je vous ai pas dit la petite robe combi short elle a coûté j'ai encore le prix 35,99 donc voilà des petites choses comme ça pour les vacances et celle-ci j'ai vraiment craqué alors je l'ai déjà portée j'ai eu un peu peur parce qu'en fait je l'ai pris en M pour qu'elle soit assez fluide que je puisse la mettre avec vraiment du plat etc pas de prise de tête et c'est vrai qu'elle se détend énormément parce que c'est de la viscose donc du coup j'ai essayé en S qu'elle me moulait vraiment en S donc ça faisait plus du tout le même effet j'aurais dû la porter en plus avec des talons donc ouais je l'ai gardée en M et je viens de la relaver et elle se resserre totalement donc en gros ça comporte une fois mais que quelques heures et après voilà vous vous la relavez et puis pour une fois prochaine voilà elle est resserrée parce que sinon c'est une catastrophe sur Mango en plus normalement je poste ma vidéo pendant ces jours de vente privée et vous avez moins 30% du coup à valoir chez Mango c'est pour ça en plus je vous présente 2-3 petites choses mais ça va marcher dessus donc profitez-en vraiment parce que ça vaut le coup et c'est moins 30% des deux articles achetés dure jusqu'au 28 mai donc là c'est maintenant c'est maintenant c'est jusqu'à dimanche regardez bien sûr cette vidéo après ce dimanche 28 mai je suis désolée et par contre c'est un code personnel donc il faut vraiment être inscrit sur le site vraiment si vous avez pas vu le mail ou le texto comme quoi vous aviez moins 30% voilà vraiment allez checker vos mails parce que c'est peut-être dans les indésirables si vous n'êtes pas inscrite sur le site internet vous pouvez déjà le faire pour les prochaines fois parce que sinon vous n'aurez pas de code sinon essayez de voir avec vos amis ou votre maman ou quelqu'un qui est du coup déjà enregistré pour avoir la réduction on passe maintenant à la partie beauté vraiment ça a été un carnage j'ai vraiment beaucoup plus acheté de trucs beauté que de vêtements je sais pas si vous l'aviez vu mais je vous l'avais montré sur Instagram j'avais vraiment fait beaucoup d'achats chez Sephora et du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta pour avoir des fois ma story ou mes actualités et du coup on va commencer avec la première commande donc j'avais besoin de crème hydratante et en regardant vraiment sur le site j'avais vu des coffrets comme le Aquasource de chez Bioderm et j'avais vraiment envie de tester parce que c'est hyper hydratant et c'était pour peau normale à mixte et sachant que ça va être l'été que j'aurais une peau un peu plus grave parce qu'il fait chaud je me dis que c'était plutôt pas mal parce qu'elle a une formule un peu gel qui pénètre vraiment donc voilà c'était sous forme de coffret comme ça et où il y avait la crème le nettoyant moussant la lotion tonifiante donc j'ai pas encore essayé de nettoyant moussant et la lotion tonifiante vous voyez elle est toujours dans le paquet par contre la crème je l'utilise depuis qu'elle est arrivée et elle est vraiment comme ceci 50ml en plus donc après elle est pas très très pratique parce que c'est pas en forme de tube pour partir en vacances elle sent super bon c'est vraiment une odeur qui sent le frais et alors elle pénètre mais immédiatement dans la peau parce que voilà c'est vraiment sous forme un peu de gel et voilà ça vous permet vraiment d'hydrater et vous pouvez vous en servir pour matin et soir donc ça c'est plutôt bien et j'avais également pris un petit kit de chez Marc Jacob alors lui je sais qu'il a coûté 20€ et alors j'ai craqué parce qu'il est trop trop choupinou donc vous avez un mini rouge à lèvres et j'avais vraiment envie de tester leur rouge à lèvres sans en acheter un directement donc au moins je pouvais le tester et il y a fameux crayon gel que j'ai déjà le petit miroir Marc Jacob du coup à garder dans son sac tout minuscule mais en grande collectionneuse que je suis forcément j'ai craqué donc voilà vous avez le petit rouge à lèvres comme ceci qui d'ailleurs sont super bons je savais pas qu'ils sentaient aussi bons avec cette couleur là un peu nude il y avait également le petit crayon gel que j'adore franchement lui je le rachèterai de toute façon il est waterproof en plus donc pour l'été il est top et avec cette commande il y avait un code et on pouvait avoir un petit kit du coup de chez le cas de Vandy pareil c'était des tout petits produits pour tester et vous avez je sais pas si pareil si vous avez vu mes photos insta je vous l'avais montré c'était celui là vous irez checker du coup sur mon Instagram mais j'avais swatché la couleur et pareil la qualité elle est top et ça me permettait vraiment de tester pareil pour ce petit rouge à lèvres là en plus c'est une couleur que j'avais déjà vu de base et j'avais trop envie de tester ça ressemble un peu Omar Jacob aussi il est vraiment mat celui là et ouais non top franchement celui là c'est le cathédral pas mal j'ai bien envie du coup de l'acheter en grand celui là mais bon je vais déjà utiliser le petit et en plus de ça il y a en mini leur tattoo liner que j'ai déjà en grand format et du coup c'est pas mal pour en porter moi j'aime bien avoir ce genre de petites choses bon bah voilà quoi en grande collectionneuse j'avais fait une autre commande Sephora que vous avez déjà vue concerne tous les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora donc tous les rouges à lèvres liquide mat du coup les nouvelles couleurs qui étaient en exclu sur le site et que c'est vraiment une nouveauté avec plein de couleurs néons mais aussi des nouvelles couleurs un peu nude donc vous avez vraiment les deux et je vous laisse aller voir ma dernière vidéo du coup si vous avez pas vu ces rouges à lèvres là parce que je vous les swatch tous et sachant qu'ils sont pas disponibles dans tous les magasins ça va vraiment être que dans les grands donc je vous laisse aller voir si vous voulez en commander certains au moins vous les verrez sur mes lèvres donc je vous mets la vidéo juste ici et en barre d'infos alors oui à chaque fois que je fais des commandes sur internet j'aime bien prendre les boîtes parce que je m'en sers pour ranger après je les trouve hyper faciles je les trouve hyper pratiques pour ranger des choses elles se clips en plus donc moi je vous conseille de prendre les emballages cadeaux quand vous faites des commandes Sephora franchement autant en profiter et donc après tout ça je ne pensais pas devoir redépenser chez Sephora et puis et puis je suis rentrée dans le magasin et puis et puis voilà j'ai craqué parce que c'est pas ma faute tout d'abord parce que dans mon Sephora où je vais d'habitude enfin dans les Sephora il n'y a pas Huda Beauty déjà donc déjà quand j'ai vu la palette Huda Beauty je me suis dit c'est quoi ? donc elle est disponible tout de suite que sur le site je pense et je n'avais pas forcément je ne m'étais pas dit je vais mettre une somme comme ça pour l'acheter et là je l'ai vu dans le magasin et là j'ai pu vraiment regarder les couleurs donc c'est la Texture Eyeshadow Palette Rose Gold Edition donc là vous avez vraiment des mattes vous avez des irisées vous appelle ça les 3D métal parce qu'elles sont hyper hyper irisées bien sûr c'est presque que de la paillette on dirait donc pareil sur Instagram je vous ai mis la photo si vous voulez aller la voir pour voir plus longtemps les couleurs mais vous avez du mat et là vous avez vraiment tout ce qui est irisé de fou elle est top donc oui j'ai craqué sur celle-ci et j'ai également craqué sur la Check Parade de chez Benefit alors pareil je ne devais pas du tout craquer je l'ai vu ouverte et j'ai trouvé ça super joli sachant que dedans vous avez quand même 5 phares donc soit vous avez 3 blushs et vous avez les 2 bronzers donc hyper connus de la marque alors pour ce qui est de cette palette ce qui m'a fait aussi changer d'avis c'est parce que le contenant c'est vraiment il y a vraiment et elle est vraiment épaisse et vous avez vraiment des gros contenants de dents voilà vous avez quand même 5 grammes de phare et le dent de lion 7 grammes le hula 8 grammes quitte à acheter le phare en individuel autant acheter la palette bon le hula je l'avais déjà le foncé mais les autres je ne les ai pas du tout et regardez moi cette beauté donc on retrouve quand même celui-ci le california qui est quand même magnifique on a le rocateur aussi qui est hyper connu que je n'avais pas une palette qui regroupe leurs plus beaux blush et leurs bronzers donc franchement j'ai craqué voilà voilà j'ai craqué en plus je me dis que pour cet été là j'allais vraiment adorer avoir des blushs comme ça donc oui oui j'ai été faible oui on finit cette vidéo avec la boutique du coiffeur donc je vous en ai déjà parlé bien bien souvent pareil j'avais fait un post Instagram donc si vous me suivez vous êtes déjà au courant après j'ai acheté les huiles de ricin et l'huile de coco avec qui le coûte dans les 6 euros après tout dépend de l'huile donc l'huile de coco c'est vraiment pour un but hydratant pour les pointes j'aime bien j'aime bien avoir ça parce que je on peut s'en servir pour plein de choses notamment pour des soins corps c'est vraiment hydratant et l'huile de ricin je vous avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps je vous la mets là la vidéo ou en barre d'infos si vous voulez sur la pousse des cheveux sachez que l'huile de ricin c'est stimulant et ça a créé vraiment la pousse donc ça peut être la pousse des poils donc par exemple pour tout ce qui est sourcils cils ça marche et aussi pour la pousse des cheveux donc je vous mettrai cette vidéo là en barre d'infos parce que je l'ai vraiment testé et ça marche pour la pousse des cheveux donc le voilà j'ai voulu la racheter parce que j'en avais plus et sachez que voilà c'est la Sotex la marque vous la trouvez chez la boutique du coiffeur et ce que j'aime énormément c'est que dans le seul ingrédient c'est l'huile donc ça c'est top il n'y a pas de conservateur il n'y a pas ça reste de l'huile végétale et naturelle donc ça c'est vraiment ce que j'aime bien chez eux à partir du moment où l'huile va être diluée avec d'autres huiles etc franchement il n'y a pas les mêmes effets j'ai acheté du coup un ciseau de coiffeur donc qui m'a coûté dans les 16 euros presque 17 euros parce que sachez que les ciseaux de coiffeur ça coûte quand même très cher il y en avait à 50 euros etc mais bon je ne suis pas coiffeuse mais bon je sais que dans le passé j'ai fait des trucs horribles avec mes cheveux c'est à dire que je me coupais les pointes avec un mappède oui 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 et il y a très longtemps que je me coupe les pointes toute seule vraiment toute seule ça se voit pas du tout parce que c'est vraiment mais un chouïa c'est vraiment histoire de recouper un peu ce que je sens qui est sec et en plus j'ai les cheveux qui ondulent vraiment donc voilà moi ça se voit pas beaucoup de couper mes pointes toute seule ça se voit pas c'est pour ça que j'ai quand même voulu là me racheter un ciseau de coiffeur parce que j'en avais un à une époque et quand j'en avais plus j'avais utilisé des ciseaux voilà qui sont pas du tout fait pour et je ne vous le conseille pas parce que ça casse le cheveu encore plus c'est pas du tout bon ça l'aplatit et elle est là mais elle est pas assez aiguisée pour couper vraiment bien le cheveu donc voilà j'ai voulu vraiment faire l'achat de ce ciseau pour être tranquille et voilà quand j'en ai envie voilà je me coupe un petit peu les pointes comme ça j'ai l'outil nécessaire donc pareil ça vous trouvez ça chez la boutique du coiffeur pareil tout ce qui est cire etc que moi j'achète moi c'est là-bas que je la trouve parce que ça me permet d'avoir des cils avec des peaux professionnelles et je crois pareil ça doit être dans les dans les 14 15 16 euros et au moins ça vous dure beaucoup plus longtemps que ceux que vous achetez soit en grande surface ou si vous allez chez l'esthéticienne ça vous coûte forcément plus cher donc moi c'est là-bas que j'achète tout ça et c'est tout pour ce petit haul et ces conseils j'espère que voilà ça vous aura aidé que vous aurez pas trop craqué à cause de moi et voilà je sais que je suis je suis quelqu'un qui craque beaucoup mais voilà ça reste une de mes passions je suis collectionneuse comme ça et voilà si vous voulez me retrouver parce que tout ça tout ce que vous avez vu dans la vidéo si vous me suivez sur Instagram en général je vous mets toujours des photos de ce que j'achète etc et ça vous l'avez déjà vu du coup donc moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos et dans de prochains haul on se retrouve sur Insta sur Facebook et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait ça me fait vraiment vraiment plaisir en fait de voir la chaîne qui grandit voilà de jour en jour donc je vous en remercie je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo bye bye à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à ma chaîne YouTube Sous-titrage FR ?